Bonjour bonjour et bon halloween. Je m'en vais hier d'une histoire dans le livre The Toad and the Donkey. J'ai une histoire qui fut écrite par le Rev. Charles Picot en 1899. J'ai entouré un sabbat des Chochières. Je ne sais vous dire, mes bonnes gens, combien de temps tu fes dans cet état-là. Mais au but d'un volet, toi, oui, toi l'entouré le plus horrible miaou qu'il eût jamais de sa vie entendu. Et dans un candy, tous les corps t'es bu, dré comme des pichets. Notre jeune homme, tout effrité qui était, vit bien comme un homme qui était en-dessus de lui en l'air. Il lève la tête en haut et demandait si le pauvre corps ne l'avait pas. Il vit, vêt, il vit un objet qui descendait comme des nues, à jouer sur le manche d'un énorme genet à l'échelle. Et dans maintes secondes, l'objet, qui n'était rien autre chose qu'un grand Afrika, très fait plus grand qu'elles autres, cent vingt bidarans, c'est bu comme un étampère à côté du malade à doire, qui n'a eu que d'un moitié. Tous autres saluitent, je t'ai eu que mon nom. Il perdit pas en tout temps, car à peine t'étais bas, j'ai fait une motion à tout son genet. Et aussitôt la djengue s'est mis à danser d'un pied sur l'autre, et à tourner tout à l'entour, et à starch, et à covil-zoile, et à faire toutes sortes morgages. Puis, bientôt, une musique charmante comme vous n'avez jamais de votre vie à quoi oui. Il y avait des voix de peuple, et de fioute, et puis de zelton, et des ténards, et des basses, et à quoi d'eau t'y remplissait honte pour faire de la musique à quoi plus belle, et puis de temps en temps des miaoules superbes sur tous les sons. Enfin, pour un pavé plus court, la tente amour, qui fit pour ben coupé d'oeuvres, n'essaie de s'imaginer par les siens qui l'envanouis, et y t'ai ben un ché d'antenne. Doir, t'ai là dans le miton, sans pouvoir s'écoper. Il y a jusqu'à chien qu'il s'était plus affronté, qui lui grimpit sur le dos, et lui trit sa bonne cosoque de tout fin, niaire, draps, qu'il mettait pour la quatrième frais seulement. Le plus impertinent des taux, lui grimpait même l'écho, et la fache, et lui mordait le gras, de l'oivelle déch. Doir, c'est de fond des tons qui pouvaient, mais, hé là, c'est qui gagne. Yé !